Et maintenant, nous allons avoir la joie d'entendre Fathia Boudjala sur « À l'école des accommodements, ça s'enchaîne fort bien ». Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce colloque a été pensé dans sa construction. Alors, vous l'aurez compris, je suis là au terme de la diversité. J'ai compris mon rôle. Et j'attends vos excuses qui ne sont pas encore venues d'être blanc et moi qui dois les recevoir pour ce que je suis. Alors, je reprends au pied levé la formule « Ce nouveau totalitarisme qui se réclame de Dieu ». Les idiots utiles, les faux amis, eux, se réclament des droits de l'homme pour faire advenir ce totalitarisme. C'est là cette inversion des normes à laquelle nous assistons. Alors, vous aimez les contes, Jacqueline, je vous en livre un. Donc, il était une fois, deux esprits, celui du vent et celui de la nuit, qui ont décidé de s'affronter pour savoir qui était le plus fort. Un enfant passait par là et qui tenait un bâton. Il serait parfait. Celui qui ferait lâcher le bâton à l'enfant serait l'esprit le plus fort. Alors, le vent se mit à souffler et l'esprit du vent multiplia les rafales. Mais ça ne marchait pas. L'enfant se cramponnait d'autant à son bâton. Par contre, l'esprit de la nuit fit tomber sur l'enfant une profonde lassitude, une grande fatigue. Et il ne tarda pas à lâcher son bâton avant de s'allonger pour dormir. Alors, c'est quoi la leçon de ce compte ? L'oppression, la coercition nous maintiennent alertes, nous maintiennent vigilants. Mais pour ce qui relève de l'enseignement, de la petite enfance, de l'école, cette offensive se fait par des petits pas, se fait par la mitridatisation et ça endort notre vigilance. La seconde leçon pour moi, c'est que est-ce normal de laisser à l'enfant, d'attendre de l'enfant qu'il puisse seul résister à ces vents qui se lèvent ? C'est bien notre rôle d'adulte. Alors, le terme d'accommodement, c'est un élément de langage très commode qui est chargé de faire passer nos renonciations pour des compromis négociés, ce qu'ils ne sont pas. Il n'est toujours employé qu'au pluriel, si vous avez remarqué, parce qu'une fois que les accommodements sont consentis, ils sont sans fin. C'est le principe de l'effet cliquet. Tout ce qui est obtenu sert de base à une nouvelle revendication. La question est très compliquée. Si c'était aussi simple, on ne se serait pas mis à 300 dans cette pièce pour essayer d'en parler. Je comprends bien la stratégie pour le bien commun, le faute de mieux, en attendant, le bon sentiment de dire que c'est l'étape nécessaire pour que ces gens rentrent dans la modernité. Moi, j'y vois de la condescendance et du mépris. Par exemple, soyons précis, les filles portant le foulard à l'école, si on ne les laisse pas le porter à l'école, elles iront toutes dans l'enseignement confessionnel communautariste. Gardons-le là. C'est faux. C'est faux dans le raisonnement, tout simplement, parce qu'il ne s'agit pas d'un vêtement culturel. C'est une part d'une panoplie. Et la panoplie au complet comporte d'autres indications. On commencera par le foulard, accommodement, raisonnable, et on continuera en contestant certains cours. Parce que le foulard, ce n'est pas le signe d'une couleur. Textile, épiderme, ce n'est pas pareil. C'est le signe d'une pratique plus rigoriste. Pardon, je crois que l'élément de langage, c'est orthodoxe. Plus orthodoxe de la religion. Mais il faut prendre le reste de la panoplie. Refus de participer aux cours de sport. Il y a une explosion des certificats d'allergie au chlore. C'est un problème de santé fondamental, je vous le signale. Refus de la mixité. Refus d'assister à certains cours sur la reproduction, par exemple, où on abordera les contraceptions. Voilà à quoi ça nous conduit. Alors, j'aimerais prendre un exemple, juste parce qu'il est emblématique. Le grand projet de mosquée cathédrale, pardon, de centre culturel du Havre du Savoir, annoncé et décrit par Amar Lasfar, l'un des fondateurs du lycée Averroès. Les espaces y seront pour deux tiers dévolus à l'enseignement et pour un tiers à la prière. C'est un ratio inédit, mais qui est extrêmement significatif. La présence d'une école adossée à une mosquée, ça permet de qualifier la mosquée de centre culturel et diminuer d'autres activités. Et un juriste disait que la coutume, c'était le mécanisme par lequel la religion peut intervenir dans le droit. Eh bien, le culturel, c'est l'alibi, le mécanisme par lequel la religion prétend intervenir dans le droit, dans la société et dans la politique. Et plus on cylindre tôt un enfant à l'école, moins il aura de chances d'avoir un peu de recul, d'être tenté de s'en écarter ou de changer de religion, ou juste de mettre à distance ce qu'on lui dit. C'est le principe de toute éducation, de toute façon. Et d'ailleurs, le grand sociologue de l'éducation, je suis ironique, je tiens à le signaler parce que je ne l'apprécie pas du tout, ou François Dubé, qui est très admiré par Alain Juppé et le fichu de sa grand-mère. Dans son dernier livre, ce qui nous unit, et les trois premières pages, c'est le commun, le commun, le commun. En fait, c'est le plus petit dénominateur commun. Il évoque, pour qualifier le port du foulard, la prière dans les mosquées, il parle de droit culturel. Il me semble qu'il y a un R en trop. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Alors, les accommodements, il y a ceux menés par l'institution, c'est ce dont je vais essayer de vous parler. Il y a aussi l'assise idéologique de ces accommodements. J'en parlerai après. Et je vous parlerai pour finir de deux associations particulières, la Ligue de l'enseignement et Coexister, justement. Un beau programme. Alors, deux exemples. Et puis tant pis, je sais que mon opinion n'est pas partagée par beaucoup de monde. Le port de signes religieux ostentatoires par les accompagnateurs de sorties scolaires. C'est long, hein ? C'est tellement plus attendrissant et plus simple de parler de maman voilée. On voit bien quel est le but. Et en plus, c'est genré comme expression. On ne dit jamais papa à Camis ou papa à Kippa. Ils doivent travailler, je suppose, alors que les mamans restent à la maison. C'est par une simple allocution, le 21 octobre 2014, que la ministre Vallaud-Belkacem a rendu caduque la circulaire Châtel qui stipulait que les accompagnateurs devaient être neutres politiquement, philosophiquement, religieusement. Par une simple allocution. Aucune circulaire n'a jamais été rédigée. Elle prétendait, cette ministre s'appuyer sur une étude du Conseil d'État de 2013. Sauf que cette étude précisait, dans son introduction, qu'il ne s'agissait ni d'un arrêt, ni d'un avis, mais simplement qu'il s'agissait de dresser un panorama des pratiques en cours. Et qu'on pouvait tout à fait considérer les parents comme des usagers du service public et donc ne pas leur demander cette neutralité, tout comme on pouvait tout à fait, à l'inverse, leur demander cette neutralité. Voilà ce que disait cette étude. Donc, Mme Vallaud-Belkacem, quand elle a fait ce choix, elle a donné une lecture politique tronquée, elle a fait un choix vers l'accommodement qu'elle n'a pas assumé. Et que nous disent les conseillers d'État dans cette étude ? Ils renvoient les politiques à leur responsabilité. À vous de faire les lois, de donner une autre lecture. Les politiques ne le font pas, et on est en train de se noyer dans un juridisme qui profite à certaines professions, peut-être. M. Jakubowicz, mais qui ne profite pas aux citoyens. Alain, on va interpeller sur ta profession. Résultat, les tribunaux administratifs, le Conseil d'État, la Cour de cassation, sont devenus la nouvelle agora. Parce qu'il y a cette défausse générale. Alors, quel est l'effet obtenu ? Il est charmant, il est louable. Ses mamans peuvent participer à la scolarité de leur enfant. Avec cette condescendance qui dit que, à force de participer à ces sorties, il y a de la modernité qui va s'infuser en elles et d'elles-mêmes, elles se libéreront. Mais on va être un peu honnête. Les mamans voilées de nos jours, c'est les mamans de ma génération. Les enfants d'immigrés, de la première génération. Elles sont nées ici, elles ont été scolarisées ici, sans foulard. Il n'y a pas d'isolement. Ou alors, il est librement consenti, librement choisi. Donc, cet isolement n'est pas lié à la laïcité. Elle n'a pas changé depuis 1905, cette laïcité. Elle est liée à la pratique religieuse, qui est devenue plus ostensible, qui est devenue plus rigoriste, qui est devenue plus rétrograde. J'assume de le dire. L'autre effet, moi, qui me gêne, parce qu'on est là pour s'occuper quand même des enfants, les adultes font leur choix, c'est que ça habitue les enfants au voilement. Au voilement comme modalité ordinaire de la pratique religieuse. Une femme voilée devient la norme. Une femme voilée, exception. À partir du moment où ça devient la norme, et oui, le voilement devient un trait culturel, qui va de pair avec l'appartenance ethnique. La mitridatisation est là. Et je peux vous le dire, les enfants ne sont déjà plus choqués par ce qui vous choque. Vous et moi, Tariq Ramadan, s'en est vantés dans un poste hier ou avant-hier. Que ces nouveaux enfants, eux, ne seraient pas comme nous, rétifs à leur influence. Alors, je comprends bien le débat. Laissant ces filles porter sous l'art, comme ça, elles n'auront pas allé dans l'enseignement confessionnel. L'enseignement confessionnel religieux, il a le vent en poupe. Et ça ne coûte pas très cher d'ouvrir des écoles. Il est de plus en plus ultra-localisé, ultra-communautarisé. Ça ne fonctionne pas parce qu'on est face à des gens qui sont à l'offensive. Ça ne fonctionne pas parce que ça vient du même raisonnement que celui qui a présidé aux travaux de secrétaire fédéraux du PS il y a deux ans, je crois, qui disait que pour éviter les problèmes avec la laïcité, il suffisait de favoriser l'enseignement confessionnel musulman. Plus de musulmans à l'école, plus de problèmes avec la laïcité. C'est le même raisonnement qu'a développé Esther Benbassa, sénatrice de la République, dans une interview donnée au site ouma.com, où elle expliquait que depuis que les parents de confessions juives avaient inscrit leurs enfants dans des établissements confessionnels juifs, il n'y avait plus d'antisémitisme dans l'école publique. Mais oui, il n'y a plus de juifs. Et il n'y a plus d'enfants de confession juifs au collège, dans les collèges de France. Moi, je ne peux pas m'y résoudre à cette situation et je ne peux pas, contrairement à elle, m'en réjouir. Alors, ce qui me gêne, moi, ce n'est pas simplement cette recherche de consensus. C'est vrai que ça colle peut-être mal avec mon caractère un peu difficile. Moi, ce qui me gêne, c'est l'obséquiosité manifestée par le ministère. C'est-à-dire qu'on ne se contente plus de s'accommoder, de faire des arrogements. On va au-devant des demandes des religieux, même quand il n'était pas formulé, ces demandes. Ainsi, la polémique de cet été sur la note de cadrage du directeur du service interacadémique des examens et concours, qui incitait à anticiper le télescopage entre la fête de l'Aïd et la passation des oraux du bac. Ce qui était gênant, ce n'était pas cet aménagement en tant que physiquement musulmane, je peux prétendre à quatre jours. Et ce qui m'a fait rire, c'est que je me suis demandé, je suis allée vers le principal en disant que je m'étais convertie au judaïsme et que je réclamais les jours fériés juifs. Comment peut-il le prouver ? Pour un collègue masculin, il pourrait demander à avoir la circoncision, peut-être. Mais voilà à quel genre d'aberration on arrive. Cette note, qu'est-ce qu'elle avait de gênant ? C'est qu'on n'anticipait sans que cette demande soit formulée par les fonctionnaires et par les élèves. On se basait sur le patronyme pour décider que d'avance, ces fonctionnaires et ces lycéens ne viendraient pas. C'est ça l'essentialisme. On normalise la pratique et on fait dire à ces enfants, l'État leur dit, si tu veux être un bon musulman, il faut fêter l'Aïd, y compris pendant le bac. Et on lit, donc on normalise cette pratique-là, mais on lit cette pratique au patronyme. On anticipe. Voilà cette obséquiosité, ce qu'il y a de plus dangereux. Alors, il y a eu pire, je développerai après si vous posez des questions parce que là, il faut que j'essaye de respecter mon temps. Alors, ces accommodements, c'est pour la paix sociale, c'est tellement pratique et Céline l'expliquait très bien dans son livre. Il s'appuie pourtant sur des idéologies, des idéologies qui fragmentent au nom du bien commun. Un de ces termes utilisés par ces idéologues et c'est ma deuxième partie, c'est l'inclusion, c'est le mot à la mode. Exemple, l'ouvrage d'un historien et d'une sociologue Fatima, moins bien notée que Marianne. Donc, si je comprends bien, moi, je suis Fatima et vous, vous êtes Marianne. Vous voyez déjà encore l'essentialisation. Le sous-titre, pour une laïcité d'inclusion, toujours ce terme. Alors, ce livre veut traiter des discriminations scolaires sociales, dont sont victimes les enfants d'immigrés. En fait, dès la troisième page, c'est la laïcité qui est en faute. Elle est qualifiée par les auteurs, je cite, de conquérantes, d'instruments de conquête coloniale, d'extensives, de dévoyés. Et je cite toujours, pour certains politiques, elle est devenue un instrument d'agression des minorités. Dans ce livre, l'identité religieuse devient l'identité première des enfants. Au bout de quelques pages, on ne parle plus d'enfants d'immigrés, on parle d'enfants musulmans. On se base même d'ailleurs dans une étude sur les patronymes pour pouvoir mesurer les phénomènes. C'est vous dire. L'identité religieuse devient l'identité première et l'alternative est construite de toutes pièces. Moi, comme Monterland, je préfère l'alternance à l'alternative. Ça réduit le raisonnement, l'alternative. Vous avez le choix entre la minéralisation de la religion et le culte des différences dans une merveilleuse école de l'inclusion ou cette maudite universalité dont les auteurs nous disent, je cite, qu'elle a été conçue par et pour des hommes blancs. Et dans ce livre, on trouve cette belle phrase, il en était des enfants d'immigrés comme des colonisés, des enfants de nos jours. La construction de la figure de l'indigène discriminé doit commencer à l'école. Et d'ailleurs, ces auteurs citent un de leurs collègues, Alex Muccelli, qui dans un que sais sur l'identité, expliquait que l'identité n'existe que par le sentiment d'identité, ce que l'on peut nommer également l'ethnicité. Et voilà comment on crée de toutes pièces l'ethnie musulmane. Vous avez cette idéologie indigéniste qui trouve un relais chez les pédagogistes, libertaires, gauchistes, je ne vais pas multiplier les termes, mais je peux vous dire que j'en ai de nombreux en réserve. Le sous-titre, la pédagogie noire du FN et des néoconservateurs. L'école y est décrite, je cite, comme une machine autoritaire et ségrégative, pratiquant, je cite toujours, une laïcité de croisade dont les enfants musulmans seraient victimes. Alors, les catholiques sont méchants dans ce livre et les musulmans sont victimes. Toujours ce deux poids de mesure et l'indignation à géométrie variable. Le discours de classe vient au secours du discours de race. Je cite encore Béatrice Mabilon-Bonfis, une certaine rhétorique laïque contemporaine produit d'une panique morale masque un discours d'ordre social et d'exclusion du peuple et des anciens colonisés. Donc, on répond aux inégalités sociales et scolaires, parle de la distinction religieuse et ethnique, puisque les deux vont de pair, inculquée, construite et célébrée. Une des amies de Grégory Chamba et Laurence de Coq, qui m'aime profondément, qui écrit de nombreuses tribunes avec et qui a apporté son soutien au camp décolonial de cet été. Et dans la dernière tribune, donc, elle me met du côté des réactionnaires de l'extrême droite qui combat la pédagogie et qui combat l'égalité. Alors, si je reprenais ses arguments, je lui dirais que ce n'est pas une bourgeoise blanche qui va apprendre à une fille d'immigrée et femme de ménage ce qu'est l'égalité et pourquoi c'est important. Voilà ce que je lui dirais. La figure de l'indigène les passionne au point qu'ils choisissent, eux, de compromettre l'émancipation individuelle et collective des enfants et des petits-enfants d'immigrés avec cette naturalisation de l'altérité créée de toutes pièces. Ils font d'enfants de natifs de France des immigrés de fraîche date. Voilà pourquoi je parle de fragmentation. Et il n'est pas innocent qu'ils soutiennent le camp d'été décolonial puisque c'est l'apartheid qui les intéresse. Ils ont des amis, des complices dans le crime si vous préférez en la présence des associations. Et je voudrais dire une chose, c'est qu'il y a aussi le libéralisme qui se met dedans. Pas simplement, je ne dis pas ça parce que je suis de gauche ou pas parce qu'il y a Brice Couturier qui est un grand libéral. C'est parce que quand l'État recule, les gens mal intentionnés avec les chevaux de Troie à des associations, eux, peuvent avancer. Et ce sera ma troisième partie, ces associations. L'État a multiplié les conventions au nom du mantra « L'école doit s'ouvrir, c'est moderne, c'est swag de faire intervenir les intervenants extérieurs. » L'État fait des conventions avec eux. Et combien d'associations culturelles, pardon, ma langue républicaine a fourché, combien d'associations culturelles s'occupent et trustent le soutien scolaire maintenant ? Je peux vous dire que c'est extrêmement préoccupant. L'État restreint son périmètre d'intervention et les services rendus à la population le sont par des associations religieuses, je le dis, qui trustent le soutien scolaire, les loisirs, l'aide apportée aux familles. Prenons la Ligue de l'enseignement. Elle a assumé dans ses textes dans les années 90, je cite, « un repositionnement politique ». Elle a décidé, je cite toujours, de combattre une vision monolithique de la laïcité. Nous sommes des monolithes, vous et moi. Ces derniers tribunes, ces derniers textes de l'année dernière et même de cette année, parlaient du pluralisme culturel. Elle a organisé les assises de la laïcité plurielle. Elle parle d'identité collective. Elle ne fustige que la stigmatisation de l'islam. Mais par contre, les autres religions ou les autres ethnies, on n'en parle jamais. Un de ses penseurs, Pierre Tournemire, déclarait qu'il fallait respecter les singularités, les revendications identitaires, tout en préservant l'égalité en droit de l'ensemble des citoyens. Qu'est-ce que l'on fait quand les deux rentrent en contradiction ? Qui a le dernier mot ? Le droit français, les singularités, les revendications identitaires ? Repensons à la mixité, à l'égalité femmes-hommes. C'est pour ça qu'on passe par l'alibi du culturel, du traditionnel. Et tout passe. Et on accepte tout, nos renoncements. Alors, un dernier exemple avant de conclure, c'est l'association Coexister, qui fait dans la philanthropie, qui fait dans le soutien scolaire, qui intervient dans les prisons pour déradicaliser aussi, qui fait aussi dans l'entrepreneuriat social, qui tisse un réseau vraiment très intéressant. C'est le modèle anglo-saxon. La religion est au cœur des rapports sociaux et c'est le mode le plus efficace et le moins coûteux pour l'État ou pour les élus de contrôle social, qui fournit des services à la communauté que l'État ne rend plus. Mais c'est aussi la religion fun, la religion ludique, c'est ça qui a coexisté. Ainsi, une de ses antennes à Orléans avait participé à la confection de hijab pour le hijab day. C'est fun, la religion. Ce ne sont pas des militants du vivre ensemble, c'est des militants du croire ensemble. Ils ont apporté leur soutien à Baraka City, à l'ONG. Ce n'est pas grave de ne pas serrer la main à une femme parce que c'est traditionnel. Ces gens-là, l'expression qu'on a entendue ce matin, c'est tout à fait ça. Moi, je n'en voudrais pas pour moi, mais c'est bon pour ces gens-là parce qu'ils raisonnent comme ça, ces gens-là. Ces religieux investissent, le champ humanitaire, philanthropique, l'insertion sociale, le soutien scolaire et l'État laisse faire. En conclusion, j'aimerais citer cette phrase vraiment intéressante d'un collectif de quelques profs parce qu'il y a aussi des profs idiots, j'allais dire idiots tout court, idiots utiles, faux amis, qui célébraient les dix ans de la loi interdisant les signes religieux scolaires à l'école par une tribune sur Mediapart, bien sûr, et qui disaient et ils sont contre cette loi, a-t-on jamais gagné en émancipation, en perdant un droit, en l'occurrence celui à l'éducation, toujours se réclamer des droits pour exiger cela. Alors, je vais le dire tranquillement, un droit s'avilit quand il est déconnecté d'un devoir et le premier des devoirs, c'est de respecter la loi que la nation s'est donnée sur un territoire. Un droit, c'est l'exercice d'une liberté, pas la licence. Ce sont les devoirs communs qui créent ce que moi, j'avais appelé le compatriotisme, c'est-à-dire le compatriotisme, c'est le lien à la terre, le compatriotisme, avec les gens qui occupent cette terre. Et c'est par les devoirs que l'on remplit les uns envers les autres que l'on obtient cette égalité. L'émancipation, ça ne se réduit pas à une scolarité réussie ou à une carrière. La définition de l'émancipation, du fait de s'émanciper dans le Larousse, c'est s'affranchir d'un lien, d'une entrave, d'une domination, d'un préjugé. Ce n'est pas croire l'entrave, ce n'est pas la religion l'entrave, c'est rendre cette foi obligatoire qui est une entrave, c'est l'ethniciser qui devient une entrave. C'est ça l'essentialisme, c'est ça cette entrave dont on doit pouvoir s'émanciper. Alors le rôle de l'école, c'est celui décrit et c'est des mots mais d'une grande beauté, d'une grande justesse. Par le grand sociologue de l'immigration, Abdelmalek Sayyad, les immigrés attendent de l'école et plus précisément de la métamorphose que celle-ci est censée opérer sur la personne de leurs enfants, qu'elle leur autorise ce qu'ils ne peuvent s'autoriser eux-mêmes parce qu'on leur tient le discours de la trahison et c'est une bountie qui vous en parle. Et ce qu'ils ne peuvent s'autoriser eux-mêmes à savoir s'enraciner, se donner à leurs propres yeux et aux yeux des autres une autre légitimité. Et ils disaient que la scolarisation fonctionnait comme une naturalisation. Là où il y a un problème, c'est qu'ils parlaient des enfants d'immigrés et que là on est chez les petits-enfants d'immigrés qui sont langés de cette offensive. Ces gens-là, ces idiots utiles, ces faux amis, cherchent par l'assignation identitaire à faire de ces enfants des étrangers à leur propre pays. Alors cessons d'être naïfs, d'être dans la fausse générosité du différentialisme. Par quelle magie, par quelle défaite de l'esprit, ce qui est bon pour vos enfants ne serait pas bon pour les miens ou ne serait pas bon pour ces enfants. Je vous remercie. Merci. Applaudissements 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 Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 C'est parti !